Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment appliquer les formules de dérivation pour calculer une dérivée. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de calculer f' de x. Alors nous avons quatre fonctions qui nous sont proposées, la première est une somme de fonctions, la deuxième est un produit de fonctions, la troisième est l'inverse d'une fonction, et la dernière est un quotient de fonctions. Alors pour dériver chacune de ces fonctions, il va falloir appliquer les formules de dérivation que nous allons rappeler tout de suite. Alors si u et v sont deux fonctions dérivables, et bien premièrement la dérivée de u plus v, et bien c'est la dérivée de u plus la dérivée de v. Ensuite si k est une constante réelle, et bien la dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u. Ensuite la dérivée du produit u fois v, c'est la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. Ensuite la dérivée de l'inverse d'une fonction v, c'est moins v prime sur v carré. Et enfin la dérivée du quotient u sur v, c'est u prime fois v moins u fois v prime divisé par v carré. Alors pour dériver la fonction f de la première question, et bien nous allons appliquer les deux premières formules, puisqu'on constate que f est la somme de plusieurs fonctions, et que chacune de ces fonctions peut s'écrire sous la forme k fois u. Alors f de x c'est moins 4x cube plus 2x carré moins 6x plus 7, et donc pour dériver cette fonction qui est une somme de fonctions, et bien d'après le rappel, il suffit tout simplement de faire la dérivée de chacun des termes qui apparaissent dans cette somme. Autrement dit, f prime de x, ce sera égal à tout d'abord la dérivée de moins 4x cube, plus la dérivée de 2x carré moins la dérivée de 6x plus la dérivée de 7. Donc on va commencer par dériver moins 4x au cube, et donc pour dériver cette fonction, on va appliquer la deuxième formule qui est ici, puisque cette fonction est de la forme un nombre k multiplié par une fonction, le nombre k ici c'est moins 4, et la fonction c'est x au cube. Alors on a dit que pour dériver k fois u, il s'agissait de mettre le nombre k fois la dérivée de u, alors ici nous allons laisser le nombre moins 4, donc c'est moins 4 multiplié par la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré. Ensuite on va ajouter la dérivée de 2x au carré, alors 2x au carré est encore une fois une fonction de la forme k fois u, donc sa dérivée ce sera le nombre 2 qui est la constante multiplicative, multiplié par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Ensuite on va faire moins la dérivée de 6x, donc là encore puisqu'on a une fonction de la forme k fois u, et bien nous allons laisser le nombre k qui est 6 ici en constante multiplicative, et nous allons multiplier par la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et enfin nous allons ajouter la dérivée de 7, puisque 7 est une fonction constante, sa dérivée c'est 0. Et donc finalement on trouve que f' de x est égal à moins 4 fois 3x au carré, c'est-à-dire moins 12x au carré, plus 2 fois 2x, c'est-à-dire 4x, moins 6 fois 1, c'est-à-dire moins 6. Dans la question numéro 2, on demande de dériver la fonction f de x qui est égale à 2x au carré, moins 3x, plus 5 facteur de racine carré de x. Et on remarque ici que cette fonction est le produit de deux fonctions u et v. Donc pour dériver cette fonction, nous allons appliquer la troisième formule de dérivation qui est ici. Et donc pour cela on va commencer par expliquer que la fonction u, c'est 2x au carré, moins 3x, plus 5, et que la fonction v, c'est racine carré de x. Alors puisque u' et v' interviennent dans la formule de dérivation, nous allons calculer u' et v' avant de calculer la dérivée de f. Alors u' c'est la dérivée de 2x au carré, moins 3x plus 5. On commence par dériver 2x au carré, donc la dérivée de 2x au carré, ça va être 2 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, moins 3 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 3 fois 1, plus la dérivée de 5, c'est-à-dire plus 0. Et donc finalement on trouve que u' est égal à 4x, moins 3. Ensuite on va dériver de même v', alors v' c'est une fonction usuelle, racine carré de x, on sait que sa dérivée c'est 1 sur 2 racine carré de x. Et donc finalement on peut trouver f' de x, la dérivée de f, en appliquant la formule qui est ici. Donc nous allons faire u' fois v plus u fois v', autrement dit nous allons faire u' fois v, c'est-à-dire 4x fois racine de x, plus u fois v', 2x carré moins 3x plus 5 fois 1 sur 2 racine carré de x. Donc f' de x c'est u' fois v, donc on a dit que c'était 4x moins 3 multiplié par racine carré de x, mais attention, puisque c'est tout le u' qu'on multiplie par tout le v, et bien il faut mettre des parenthèses ici. Et à cela on va ajouter u fois v', qui est le deuxième terme qui apparaît dans la formule de dérivation, autrement dit ici on va faire tout le u, c'est-à-dire tout 2x au carré moins 3x plus 5, qu'on va multiplier par tout le v', c'est-à-dire 1 divisé par 2 racine carré de x. Dans la question numéro 3, on demande de dériver la fonction f telle que f de x est égal à 1 divisé par x carré moins x plus 7, donc on reconnaît ici une fonction de la forme 1 sur v, où la fonction v sera celle qui est au dénominateur, donc pour dériver cette fonction, nous allons appliquer la quatrième formule de dérivation que nous avons rappelée au début et qui est ici, donc nous allons commencer par écrire la fonction v, qui est la fonction qui est au dénominateur, autrement dit c'est x carré moins x plus 7, et puisque v' apparaît dans la formule, nous allons calculer v' avant de calculer f' de x, alors v' c'est la dérivée de x carré moins x plus 7, on va faire tout d'abord la dérivée de x carré, c'est 2x, moins la dérivée de x, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de 7, c'est-à-dire plus 0, et donc une fois que ça c'est fait, on peut calculer la dérivée de f, f' de x, et bien la formule nous dit que c'est moins v' sur v carré, donc ici nous allons mettre au dénominateur v au carré, c'est-à-dire tout x au carré moins x plus 7 au carré, et au numérateur nous allons mettre moins v' c'est-à-dire moins 2x moins 1, mais attention c'est tout le v' pour lequel on a pris l'opposé, donc ici il faut mettre des parenthèses autour de v' et donc finalement on trouve que f' de x, c'est égal à moins fois 2x, c'est-à-dire moins 2x, moins fois moins 1, c'est-à-dire plus 1, le tout divisé par x au carré moins x plus 7 au carré. Et enfin dans la dernière question, on demande de dériver la fonction f telle que f de x est égale à 2x au carré moins 4x plus 1, le tout divisé par 3x plus 5, donc on reconnaît ici une fonction de la forme u sur v, où la fonction u c'est celle qui est au numérateur ici, et la fonction v c'est celle qui est au dénominateur ici. Et donc pour dériver une telle fonction, nous allons appliquer la dernière formule de dérivation qui est ici, qui dit que la dérivée de u sur v c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de dire qui sont les fonctions u et v. La fonction u, nous avons dit que c'est celle qui est au numérateur, c'est-à-dire 2x au carré moins 4x plus 1, et la fonction v c'est celle qui est au dénominateur, c'est 3x plus 5. Ensuite nous allons calculer u' et v', puisque ces deux fonctions apparaissent dans la formule de dérivation qui est ici. Alors u' c'est la dérivée de 2x carré moins 4x plus 1, alors nous allons tout d'abord dériver 2x au carré, la dérivée de 2x au carré c'est 2 multiplié par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, moins la dérivée de 4x, c'est-à-dire 4 fois la dérivée de x, 4 fois 1, plus la dérivée de 1, c'est-à-dire plus 0, et donc finalement on trouve que u' c'est 4x moins 4. Ensuite nous calculons v', c'est-à-dire la dérivée de 3x plus 5, alors nous faisons tout d'abord la dérivée de 3x, c'est 3 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 3 fois 1, plus la dérivée de 5, c'est-à-dire plus 0, et donc finalement v' c'est 3. Voilà, donc à partir de tout ça, on peut calculer maintenant la dérivée de la fonction f, donc f' de x, et bien d'après la formule c'est u' fois v, c'est-à-dire 4x moins 4 facteur de 3x plus 5, moins u fois v', c'est-à-dire 2x carré moins 4x plus 1 multiplié par 3, le tout divisé par v carré, c'est-à-dire divisé par 3x plus 5 au carré. Donc on a dit qu'on commençait par faire u' fois v', c'est-à-dire 4x moins 4 facteur de 3x plus 5, mais attention ici, puisque c'est tout le u' qu'on multiplie par tout le v, il faut mettre des parenthèses autour de u' et autour de v. Ensuite nous allons retirer u fois v', c'est-à-dire 2x au carré moins 4x plus 1 multiplié par 3, mais là encore, puisque c'est tout le u qu'on multiplie par tout le v', il faut mettre des parenthèses autour du u, alors aussi autour d'une v' mais ici elles ne sont pas nécessaires. Et enfin on va diviser par v au carré, c'est-à-dire par 3x plus 5, le tout au carré. Pour terminer, nous allons simplifier l'expression de f' de x en développant et en réduisant l'expression qui est au numérateur. Alors on va commencer par développer le produit qui est à gauche, grâce à la double distributivité. On va faire 4x fois 3x, c'est-à-dire 12x au carré. Ensuite 4x fois 5, c'est-à-dire plus 20x, moins 4 fois 3x, ça va donner moins 12x, et enfin moins 4 fois plus 5, ça va donner plus 20. Et à tout ça, on va retirer le résultat du produit 2x carré moins 4x plus 1 multiplié par 3. Autrement dit, on va développer le 3 sur la parenthèse. Donc tout d'abord, nous allons faire 3 fois 2x au carré, 6x au carré, 3 fois moins 4x, moins 12x, et enfin 3 fois 1, c'est-à-dire plus 3. Et il ne faut pas oublier ici que le moins qui était devant portait sur tout le résultat du produit. Autrement dit, le produit que nous avons calculé ici, il va falloir le mettre entre parenthèses. Le tout va être divisé par 3x plus 5 au carré. Et donc pour terminer, on va réduire le numérateur. Alors au dénominateur, tout d'abord, on aura 3x plus 5 au carré. Au numérateur, nous avons 12x au carré, moins 6x au carré, ce qui va donner 6x au carré. Ensuite, nous avons 20x moins 12x, ça donne 8x. 8x moins moins 12x, ça va donner 8x plus 12x, autrement dit, c'est plus 20x. Et enfin, nous avons 20 moins 3, c'est-à-dire plus 17.